Sous-titrage Société Radio-Canada qui est en train d'augmenter dans plusieurs pays comme ceux-là. Si on les surveille là-bas, on ne les surveille pas vraiment ici encore, ni au Canada, ni au Québec. Pour en parler davantage avec nous, Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif. Bonjour, Dr Weiss. Oui, bonjour, Alexandre. Tout d'abord, juste peut-être nous expliquer, parce que dans la grosse gamme des infections respiratoires, on commence peut-être à en perdre des bouts. C'est quoi ça, mycoplasma pneumonia? Alors, le mycoplasma pneumonien, c'est une bactérie. Ce n'est pas un virus comme la COVID, comme le virus de l'influenza qui est cause de la grippe, ou le virus respiratoire syncytial. Donc, c'est une bactérie. C'est une bactérie dont on est capable de la traiter avec des antibiotiques. Donc, les antibiotiques fonctionnent. C'est une bactérie qui est quand même très commune. Les mycoplasmes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une des causes de pneumonie importante chez les jeunes, on va dire, en bonne santé. Donc, souvent, c'est la cause d'infections pas très, très sévères. On ne parle pas de maladies très sévères. On parle parfois d'infections respiratoires supérieures, donc une bronchite où les gens vont tousser, cracher un peu, peut-être avoir quelques frissons, mais pas grand-chose. Dans les pires cas, il va y avoir une pneumonine qui est là encore et relativement bénigne. Donc, ce n'est pas une maladie qui, je vous dirais, est connue pour étant très sévère. Ce n'est pas une nouvelle maladie. L'autre chose aussi, c'est une maladie qui a des cycles. On pense que le mycoplasma pneumonier a des espèces de cycles d'environ 3 à 6 ans. C'est-à-dire que tous les 3 à 6 ans, il y a comme des grosses augmentations du nombre de cas. Et contrairement à un virus, souvent, on va se réinfecter avec le mycoplasma. Donc, ce n'est pas comme, par exemple, la varicelle où on l'attrape une fois. C'est plus jusqu'à un certain point, comme à la limite la grippe ou la COVID. Donc, on peut rattraper le mycoplasma plusieurs fois dans sa vie. On a eu le mycoplasma. Ce n'est pas qu'on le surveille nulle part. En tout cas, sur la planète, à ma connaissance, il y a des programmes de surveillance du mycoplasma pneumonier. Mais on a des tests qu'on appelle des tests de PCR qu'on va parfois utiliser et qu'on va utiliser comme sentinelle pour savoir qu'il se passe quelque chose. Par exemple, on va se dire, bon, on va tester 150 cas pour le mycoplasma au Québec durant la semaine, pour toutes sortes de raisons, et on va en trouver 30 positifs, ce qui pourrait être plus que ce qu'on voit d'habitude. Donc, il n'y a pas de réseau de surveillance, comme il n'y en a pas dans d'autres pays. Mais de façon indirecte, une augmentation du nombre de cas positifs nous donne un signal qu'il se passe quelque chose. C'est ce qui semble se passer actuellement en Europe. Donc, on sait que la France, les Pays-Bas, le Danemark, les pays scandinaves, on semble être plus touchés. Ce qui s'est passé en Chine au début, on n'a pas trop d'informations, mais c'est ce qui était véhiculé en termes de mycoplasma pneumonier encore. Donc, tout ça mis ensemble, on voit un peu l'histoire. Donc, c'est un petit peu là où on est avec cette bactérie-là, qui n'est pas nouvelle, qui est traitable. Oui, parce que là, on est passé dans une époque un peu post-Covid. On n'est plus en train de surveiller tout ça avec la même ardeur qu'on le faisait. Mais ça demeure quand même un des virus, peut-être nombreux virus, infections, bactéries, tout ça respiratoire en circulation en ce moment. Comment on anticipe la pression de ce cocktail d'infection à l'approche des Fêtes et à l'approche de la période qui est plus sévère, particulièrement au niveau des urgences? Alors, il y a deux façons de le voir. La façon numéro un, c'est de le voir de façon, entre guillemets, positive. C'est-à-dire que là, on est revenu à une vie tout à fait normale, pré-pandémie, pré-Covid. Donc, on voit que la Covid est d'abord devenue un virus respiratoire, c'est-à-dire qu'il survient comme les autres virus respiratoires durant la saison hivernale. Il a un cycle, alors qu'on voyait la Covid au mois de juin au début, que maintenant, les autres virus respiratoires sont revenus. Donc, le marché de la Covid s'est considérablement rétréci. Donc là, on est dans une phase où l'influenza, la grippe, le virus respiratoire s'insitial, la Covid et d'autres virus agissent comme on le voyait auparavant, de façon cyclique. Ça, c'est le... Je vous dirais, donc, on est sortis de la pandémie. C'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, oui, bien sûr, on est en hiver. C'est toujours la même histoire, la période des fêtes approchante. C'est là où on voit une augmentation du nombre de cas et c'est là où on voit un peu les impacts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de prévenir les complications de ces virus dans les groupes à risque. Donc, par exemple, les personnes âgées, les gens qui ont des maladies cardiaques, pulmonaires, c'est de les vacciner. C'est une des choses à faire. La deuxième chose, c'est le gros bon sens. Donc, tout ce qui touche l'hygiène et l'étiquette respiratoire. C'est-à-dire que si vous toussez, vous crachez, vous faites de la fièvre. La fièvre, par définition, c'est quand vous avez une température au-dessus de 38 degrés Celsius. Puis, c'est important pour les gens de prendre la température. Parce que très souvent, les gens me disent, avez-vous fait de la fièvre ? Oui. Avez-vous pris votre température ? Non, mais je me sentais chaud. Je me sentais que j'avais de la fièvre. J'avais des frissons. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est important de prendre sa température. Et donc, une fois qu'on a pris tout ça, c'est de mettre toutes ces choses-là ensemble. L'avantage, par exemple, aujourd'hui, c'est que si vous pensez que vous avez un virus respiratoire, vous voulez sortir dehors, vous pouvez porter un masque aussi. Ça peut aider à diminuer la transmission aux autres. Ça ne devrait pas vous empêcher, on va dire, de faire vos activités de la vie de tous les jours. Donc, il y a, je pense, un ensemble de facteurs qu'on peut utiliser pour minimiser l'impact de ces virus respiratoires ou même du mycoplasme dans le cas actuel, qui est une bactérie. Oui, la même étiquette qu'on a développée, heureusement, qu'on a bien développée dans les dernières années, les derniers mois. Carl Weiss, vous êtes microbiologiste, spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital Général Juif. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Bonne journée. C'est ce qui conclut cet épisode d'aujourd'hui. Je rappelle qu'Alexandre Dubé sera de retour avec vous dès le prochain. Merci à tout le monde qui a participé à cette émission. Dans l'équipe, on se retrouve dès le prochain.